hey salut tout le monde c'est Lady j'espère que vous allez bien alors je vous poste une troisième vidéo aujourd'hui qui va parler du templier tout simplement parce que je trouve qu'on est un petit peu dans l'air du temps aujourd'hui avec tous les bugs les patchs les ormaps les poussages de boss dans le vide tout simplement il faut savoir que depuis le patch du templier il y a deux nouvelles méthodes qui sont encore sorties pour pouvoir éliminer ce fameux templier dont je vais vous les donner dans cette vidéo tout simplement l'une après l'autre donc vous n'aurez plus qu'à choisir celle qui vous convient le mieux alors c'est parti on commence avec la première méthode qui va consister à diviser votre groupe en deux parties donc ça va se passer juste après les oracles on va vous demander de tous vous jeter dans le vide pour réapparaître en haut au niveau du petit pylône et donc il va falloir faire descendre deux ou trois joueurs seulement pendant que les trois autres vont rester en haut alors c'est une méthode qui ne va pas pouvoir permettre d'empêcher le tp du templier donc il va bien malheureusement falloir tirer après sur le cinquième coffre mais il faut savoir que c'est l'une des méthodes la plus safe puisqu'il ya trois joueurs qui restent constamment en hauteur et qui donc ne devrait à priori jamais mourir ces trois joueurs vont s'occuper de tirer sur le templier et de tuer les différentes oracles qui vont spawner tout au long de cette étape les deux ou trois autres joueurs que vous aurez dépêché au sol vont compte à eux s'occuper de faire sauter le bouclier du templier à l'aide tout simplement de l'item que vous aurez récupéré au milieu de la map là où les joueurs qui accompagneront le porteur de bouclier seront là notamment pour le protéger ou pour récupérer la relique si celui-ci décède au cours de cette étape c'est donc une méthode relativement simple qui nécessite seulement un suicide en début de manche pour pouvoir survivre tout au long du reste de cette étape la deuxième méthode quant à elle est un petit peu plus difficile mais je pense qu'elle va être patchée dans les semaines à venir donc si vous souhaitez l'utiliser je vous invite à le faire très rapidement alors j'ai dit qu'elle était difficile mais elle n'est pas complexe à réaliser sa seule difficulté va être d'éviter les différentes minotaures et suppliants qui vont spawn sur les six joueurs qui vont devoir rester au sol donc comment procéder tout simplement les six joueurs vont se cantonner au niveau de l'endroit où va spawn la relique donc vous allez rester à cet endroit il faudra bien faire attention aux différents minotaures qui vont venir sur vous notamment lors de la fureur du templier et il faut savoir que c'est une méthode très intéressante puisque logiquement le templier ne devrait pas se téléporter ce qui vous donnera accès au cinquième coffre alors comment procéder concrètement il va falloir que le porteur de bouclier garde le bouclier en main pour purifier les joueurs car vous ne pourrez pas tirer sur les différentes oracles qui vont spawn dans la map puisque vous allez devoir rester à cet endroit précisément les autres joueurs quant à eux vont s'occuper de tirer sans jamais s'arrêter sur le bouclier du templier ce qui va avoir pour effet de le faire reculer et à un moment donné le templier va donc tomber dans le vide tout simplement c'est donc pour cette raison que je vous dis que c'est une technique qui va être patchée très prochainement puisque j'imagine très fortement que toutes les techniques pour faire sortir les boss de la map seront patchées à l'avenir pour terminer dernier petit conseil notez qu'il est préférable d'avoir des arcanistes munis de la grenade champs solaires comme pour Athéon précédemment afin de réaliser cette étape et voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous fais de très très gros bisous je vous souhaite une super journée et je vous dis à très bientôt ciao